Bonjour, alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes vraiment prêts pour faire cette série d'exercices et QCM avec moi. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est la chaîne alimentaire, flux de matière et flux d'énergie. Allez, c'est dans quelques secondes. Surtout, ne regardez pas la correction. Ne vous hâtez pas de regarder la correction. Faites d'abord les exercices et ensuite regardez la correction. Et surtout, apprenez les définitions. Je vous ai concocté des définitions qu'il faut absolument apprendre par cœur. Allez, c'est parti. Avant de commencer ces QCM et ces exercices, rappelons les objectifs du cours. Un milieu de vie est constitué par une diversité d'êtres vivants, flores et faunes. Les végétaux chlorophyliens, les végétaux verts, produisent leur matière organique qui est utilisée comme nourriture par les végétariens et les omnivores. Ces derniers peuvent à leur tour constituer une nourriture pour les carnivores. Donc, un grand nombre de relations entre les êtres vivants, animaux et végétaux, occupant le même milieu, sont donc d'ordre alimentaire. Comment s'organisent ces relations alimentaires ? Comment schématiser une chaîne alimentaire en se basant sur les régimes alimentaires des différents animaux ? Comment ces relations alimentaires sont accompagnées par un transfert de la matière et un flux d'énergie ? Et comment schématiser ce flux de matière et d'énergie ? Les réponses à ces questions sont le cours lui-même. Relation alimentaire, flux de matière et flux d'énergie. Nous allons commencer ces exercices logiquement par des définitions. Qu'est-ce qu'une chaîne alimentaire ? Une chaîne alimentaire est formée par une succession d'organismes vivants qui constituent les maillons de la chaîne. C'est une relation alimentaire simple dans laquelle chaque animal est mangé par le maillon suivant. Définir un réseau trophique Alors, lorsqu'on dit trophique, cela veut dire qu'il se rapporte à la nutrition. Donc un réseau trophique, c'est un ensemble des organismes, d'un écosystème, biotope et biocénose, allant des producteurs primaires aux échelons les plus élevés de la chaîne alimentaire. En fait, une définition beaucoup plus simple, un réseau trophique ou réseau alimentaire désigne un groupe de chaînes alimentaires connectées les unes aux autres. Définir un producteur primaire Un producteur primaire correspond à un être vivant, autotrophe, c'est-à-dire capable de produire sa matière organique, protides, lipides, glucides, vitamines. À partir de quoi ? À partir de la matière minérale, l'eau, les sels minéraux et le CO2. Et un producteur primaire, on le sait, c'est un végétal chlorophyllien. Bon, écoutez, nous allons prendre un exemple très concret. Prenons un champ de pommes de terre. La pomme de terre, c'est une plante, une plante verte. Et qu'est-ce qu'elle va produire ? Elle va produire, oui, pas seulement la pomme de terre, mais elle va produire ses feuilles, ses racines, sa tige, sa fleur. Et tout ça, eh bien, ils sont composés d'eau, de sel minéraux et de matières organiques que la plante synthétise grâce à la photosynthèse. Les pommes de terre, eux, sont des réserves glucidiques, socariètes, que la plante va cacher dans ses racines. Pour la définition maintenant de hétérotrophe, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, hétérotrophe, cela veut dire qu'il se nourrit de substances organiques pour produire sa propre matière organique car il ne peut effectuer lui-même la synthèse de ses constituants. Donc, il est opposé à hétérotrophe. Et nous allons prendre un exemple, l'être humain. Lorsque nous mangeons, nous construisons notre corps à partir des aliments. Nous construisons nos cheveux, notre peau, etc. À partir, bien sûr, de ce que nous mangeons comme matière organique et bien sûr, il y a de l'eau et des sel minéraux. Par exemple, le cheveu est composé à 95% de kératine et la kératine est une protéine. Pour la peau, eh bien, elle est constituée de beaucoup d'eau, 70%, 27% de protides, 2% de lipides, 0,5% de sel minéraux, une faible partie de glucides. Bref, elle est constituée aussi d'eau, de sel minéraux et de matière organique. Nous sommes donc des producteurs secondaires. Nous mangeons de la matière organique pour produire notre propre matière organique. Les décomposeurs sont des êtres vivants qui contribuent à la dégradation de la matière organique morte en la restituant sous forme de matière minérale. Alors, les décomposeurs peuvent être des bactéries, des champignons microscopiques, des vers de terre, etc. En effet, les décomposeurs du sol, par exemple, sont de petits organismes vivants comme les vers de terre, les bactéries et les champignons et ils se nourrissent de débris, de végétaux, de cadavres d'animaux ou encore d'extréments d'animaux. Nous passons maintenant à la question suivante. Comment construire une chaîne alimentaire ? Pour construire une chaîne alimentaire, il faut un signe qui permet de relier les êtres vivants entre eux. Ce signe est une flèche qui signifie « et mangez pas » et non pas « mange » comme souvent les élèves font la confusion. Une chaîne alimentaire a pour but de répondre à la question « qui est mangé par qui ? » Et chaque être vivant s'appelle un maillon. Passons maintenant au QCM, c'est-à-dire aux questions à choix multiples. Et vous devez choisir la réponse exacte ou les réponses exactes. La suite de cette série d'exercices dans la partie 2. N'hésitez pas à regarder la vidéo de la partie 2. Allez, au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501